Vous avez peut-être entendu parler de SOPA aux États-Unis. C'est un projet de loi pour empêcher le piratage sur Internet. Donc, si moi, sur mon blog, je ferais un lien vers un fichier .torrent, un fichier de téléchargement de fichiers illégaux, moi, je serais pour être poursuivi pour enfreindre aux droits d'auteur. Ou, par exemple, des engins de recherche comme Google ou des forums de discussion ouverts où quelqu'un posterait des informations qui sont confidentielles ou copyrightées, deviendrait responsable, même si c'est juste un lien vers une telle information. Et qu'est-ce qu'il y a de particulier avec le projet de loi? C'est qu'il s'attaque aux fournisseurs de publicité. Ça va rendre interdit de faire de la publicité sur un site qui pourrait potentiellement faire du piratage de fichiers ou faciliter le piratage de fichiers. Donc, ça attaque les sources de revenus de ces sites-là. La troisième chose que ça fait, SOPA, c'est que ça rend les fournisseurs de services, encore une fois, on attaque les fournisseurs de services, responsables du partage de fichiers sur leur réseau. Donc, ça force les fournisseurs de services à censurer le contenu qui passe sur leur réseau ou au moins à le surveiller, garder des loges. Et puis, on retombe un peu dans ce que C52 demande de faire aussi, mais au lieu d'attaquer plus au niveau de la criminalité, on attaque au niveau du droit d'auteur, des brevets. Mais SOPA, ceux qui sont derrière ça, c'est évidemment le MPAA, le RIAA, les grosses compagnies culturelles aux États-Unis, le film puis l'audio. Mais qu'est-ce qu'il y a de particulier avec SOPA, c'est qu'on a aussi les compagnies pharmaceutiques qui embarquent dans le Val. Par exemple, aux États-Unis, les gens peuvent acheter des médicaments au Canada, ils sont moins chers. Et puis, le SOPA interdirait aux Américains d'acheter des médicaments au Canada parce que ce n'est pas les vrais médicaments qui se vendent aux États-Unis, même si c'est des alternatives parfaitement légitimes, par exemple, des médicaments à biologues. Donc, c'est des pressions des lobbies corporatifs qui amènent ces lois-là, qui amènent des changements aux lois. Encore une fois, au lieu de juste interpréter les lois actuelles que les États-Unis ont, renforcent les lois actuelles avec l'Internet comme prétexte. Les gens qui pourraient faire du streaming, donc de la diffusion en temps réel, de vidéos sur Internet, de contenu qui est copyrighté, on parle de cinq ans de prison comme peine. Les États-Unis, le premier amendement qui défend l'invierté d'expression est très fort, donc il y a des inquiétudes sur l'impact que ça aurait sur des sites qui permettent la libre participation des utilisateurs. Les sites seraient forcés de censurer leurs utilisateurs, donc ça pourrait mener à la fermeture, carrément, de certains sites. Les engins de recherche, les gens comme Google, sont contre ce projet-là complètement, parce que Google, leur modèle d'affaires, c'est de lier vers n'importe quoi, puis ils ne vérifient pas nécessairement le contenu qu'il y a dans l'engin de recherche. Ceux qui ont le plus réagi, c'est des fournisseurs de contenu, en fait, ou des gestionnaires de contenu, comme Wikipédia, Google. Il y a eu un blackout qui a duré une journée, il y a deux semaines environ, où vous avez sûrement entendu parler, où il y a plusieurs sites, dont Wikipédia, qui ont carrément fermé leurs portes pour 24 heures pour protester contre ça, parce qu'eux, ils étaient vraiment... Vous avez sûrement entendu parler d'un site web qui a été fermé avec extrême violence. Ou pas extrême violence, mais tu sais, avec un grand fatatro. Espanoules, Megabloa a muerto. En fait, c'était très intéressant, c'était le lendemain du blackout contre Soppa, un site qui fait 4% du trafic sur Internet, Megabloa.com, où est-ce que beaucoup de gens uploadaient des fichiers pour les partager avec leurs amis ou avec l'Internet. Ce site-là a été accusé de voler les droits d'auteur, ou voler les fichiers de compagnie. Les dirigeants de la compagnie ont été arrêtés. Il y a des employés, des fournisseurs de services qui hébergeaient des serveurs pour cette compagnie-là qui ont été détenus pendant une journée, simplement parce qu'ils s'adonnaient... Je parle de Cogent, une compagnie d'ailleurs avec qui on fait affaire. C'est un de nos fournisseurs. Les gens à leur bureau ont été détenus par le département d'État, par le FBI américain. Et donc, l'opération a été une opération mondiale. Ils ont attaqué le président de la compagnie qui est en Nouvelle-Zélande. Ils l'ont arrêté. J'ai fait un ami qui avait posté récemment, il disait, quand on va tout être en prison, parce qu'on a copié des films ou de la musique sur Internet, ben j'espère qu'ils vont nous grouper par goût musicaux. Mais ça montre jusqu'à quel point on est en train d'intérioriser ces choses-là, puis de se dire, ben finalement c'est vrai, je suis un pirate. C'est mal. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada